Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux de spirituels. On va dire que tu vas toujours être bruyant pour Dieu, parce qu'il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. C'est l'alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence. Il a fait le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, pour tout âge, pour toute nation, pour toute vie. C'est allumer un feu, un vieux, chaque raison de Dieu. Les deux victimes de vous ont de jamais la face de moi, mais la prise d'un Dieu. Votre le roi, le roi, le roi, le roi, le plus le roi, le roi ! Si, attends, regarde ta sœur, mes mains sont bénies maintenant. Regarde ton frère ta sœur, dis-leur, mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Amen. Si le post-apistab peut venir, on va continuer pour la sainte scène. Amen. Donc, je suis dans la joie de vous retrouver tous aujourd'hui. Nous avons passé une semaine bénie, j'espère que vous aussi. Amen. Amen. Donc, je voulais prendre avec vous deux petits textes. Donc, le premier, c'est dans 1 Corinthiens 12, verset 23 à 26. 1 Corinthiens 12, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dont la nuit m'il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance, on en sent. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Et l'autre verset que j'avais écrit, c'était dans Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Donc en fait, ce matin, j'ai pris ces deux versets parce qu'ils sont liés ensemble. Dans Corinthiens, on parle du sacrifice de Jésus à la croix, et en même temps du repas du Seigneur. Et chaque fois qu'on se réunit, Dieu nous demande de prendre le repas du Seigneur, en se souvenant de ce que Christ a fait pour nous. Dieu le Père, un jour, il a envoyé son Fils Jésus sur la terre, né de Marie, la Vierge, qui a confronté Jésus par l'Esprit. Et en fait, chaque fois qu'on se réunit pour prendre le corps et le sang du Seigneur, donc c'est représenté par le vin et par le pain. En fait, on le fait en la mémoire de Jésus qui est mort pour nous. On se rappelle en fait de ce qu'il a souffert à la croix pour nous, on se rappelle de tout ce qu'il a fait. Parce qu'il n'est pas mort en vain, il est mort pour que nous ayons la vie. Il est mort pour que nous l'acceptions dans notre cœur. Et qu'en l'acceptant, en fait, nous accédons au paradis, le jour où nous partions. Mais tout ça, à partir du moment où nous l'acceptons, tout ça mène un chemin de repentance, de conversion. La première chose, c'est quand l'homme se tourne à Dieu, donc par une prière de conversion. Et après, c'est un chemin de repentance où à chaque fois, on va demander à Dieu pardon pour nos péchés. Et on va marcher avec lui. Et par la suite, on passera par les eaux du baptême. Et la Sainte Seine est en même temps liée par cette alliance du baptême. Parce que je dis toujours que le baptême, c'est le mariage avec Dieu. Et quand on reprend la Sainte Seine, en fait, on renouvelle cette alliance avec Dieu. C'est comme, humainement, on se marie un jour à la mairie. Mais à chaque fois qu'il y a la date de mariage, on se souvient. On fait un resto, on se souvient de l'alliance qu'on a faite avec notre époux. Et en fait, je dis la Sainte Seine, c'est exactement pareil. C'est une alliance qu'on a faite avec Dieu. Et chaque dimanche, en fait, on se souvient de cette alliance. Bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas. Mais je pense que, même s'il y a des bas, Dieu est toujours là pour nous pardonner, nous restaurer, nous guérir. Il n'a pas pris des hommes parfaits. Il savait que nous, les humains, on n'était pas parfaits. C'est pour ça que Dieu, dans son grand amour, a envoyé son fils Jésus mourir pour nous. Et ressusciter pour qu'on ait la vie, pour qu'on ait le pardon, la rédemption en lui. Amen. Amen. Et donc ce matin, c'est vraiment dans cet état d'esprit que nous voulons prendre la Sainte Seine en se souvenant de ce que Christ a fait pour nous. Amen. Amen. On va prier. Je choisis tu veux bien venir pour distribuer. Non ? Je veux prier. Seigneur, ce matin, nous te remercions, Seigneur, pour ce pain et ce vin qui représentent ton corps et ton sang, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous rappeler l'alliance, Seigneur, le jour, Seigneur, où nous t'avons dit, oui, Seigneur, pour la vie. Nous t'avons dit, oui, Seigneur, pour te suivre, quoi qu'il en coûte, Seigneur. Ce matin, nous voulons vraiment prendre cette Sainte Seine en nous souvenant de ta grâce et de ton amour, Seigneur. Nous voulons également l'apprendre avec nos frères et soeurs ici présents, Seigneur, dans cette unité, Seigneur, de nous souvenir de toi. Que chaque jour, Seigneur, ton sacrifice, Seigneur, soit devant nous, Seigneur. Et que par ce sacrifice, Seigneur, nous puissions avancer avec toi et qu'également d'autres personnes puissent venir à toi, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta présence et pour tout ce que tu fais. Dans la main de Jésus, Amen. Amen. Même pendant ce temps, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, restez dans un temps de silence. Prenez ce temps de Sainte Seine. Et pendant que vous prenez ce temps de Sainte Seine, ensuite, quand vous avez pris la Sainte Seine, fermez juste les yeux, faites lever les mains, restez dans un temps d'attente. Un temps d'attente à ce que le Saint-Esprit puisse vous parler. La Bible nous dit que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux de ce que tu as. On va dire que tu dois toujours être brouillant pour Dieu, parce qu'il y a une chose que le diable, en vrai, toujours, c'est que tu te refroidisses. C'est cette alliance avec Dieu de toujours rechercher sa présence. Il a fait le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, pour toute âge, pour toute nation, pour toute terre. C'est allumé un feu rapide pour que tu chèques la présence de Dieu. Les luttes qui ont un câble à son nom, mais la présence de Dieu. Votre victoire l'homme, la femme est plus grande à la terre.